... Il y a ton voisin, la persévérance dans le désert. Celui de ta gauche, pareil. Celui de ta droite, celui de devant, celui de derrière. La persévérance dans le désert. Les gens sont là et commencent à dire des mauvaises paroles sur vous. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ a mandaté une personne. Enseigneur, pour pouvoir faire la règle, et qu'on part dans le désert. Je veux la réussir. Tout le monde est sain. Il y a des prix par un petit tabou. Que ça soit dans ta famille. Que ça soit dans ton travail. Que ça soit dans ton famille. Que ça soit dans ton avis. Que ça soit dans ton joueur. Tout le monde est sain. Le Seigneur va mandater pour pouvoir faire. Pour pouvoir faire. Que ça soit dans ton avis. Tout le monde est sain. Par la main du sang, Jésus-Christ. Pourquoi ta vie de ma cheval ? Pourquoi tu viens là tous les dimanches, tu es présent ? Tous les mardis, tu es présent. Tous les chaudis, tu es présent. Mais pourquoi ta vie de ma cheval ? Quelle est cette homme ? Quelle est cette femme ? Aujourd'hui même, c'est paroles d'autres paroles. Les puissances seront en plus. Et moi je refuse de voir ma soeur, mon frère, souffrir. Je refuse de voir souffrir. Mais pas mourir. Cette homme, cette femme forte, va mourir. J'ai dit, laisse-moi te dire. En même temps la chose, tu ne la vois pas. Je demande à quelqu'un de bien sévérer. Je demande à quelqu'un pour ces lieux de persévérer. Dis à ton voisin, persévère. Mais dans le désert, le Seigneur t'enseigne. Il t'enseigne avec qui tu vas demeurer, avec qui tu vas commencer, avec qui tu vas aussi te confier. Dans le désert, les enfants d'Israël, dans la journée, la nuit marchait avec eux. La présence du Seigneur était là. La nuit, la colonne de feu marchait avec eux. La présence du Seigneur était là. Ils avaient faim, ils recevaient de la main qui tombait du ciel. La présence du Seigneur était là. Ils avaient soif, le rocher donnait de l'eau. La présence du Seigneur était là. Mais malgré qu'ils étaient là, malgré que le Seigneur était là, ils murmuraient. Ils préféraient retourner en l'Égypte. Tu vas souffrir aujourd'hui, demain. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu vas toucher, tu n'allais pas oublier que la vie se ferme. Et tu vas oublier. Et tu dis à l'Égypte, tu vas oublier. Allez, l'Égypte, Job était un homme intègre. Satan a commencé à détruire. Il a détruit sa maison. Il a commencé par ses enfants, à détruire tout ce qu'il possédait. Et les gens qui étaient abordés de lui, même sa porte-femme, a dit, « Hé, Job ! » Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer comme ça ? Regarde, on a perdu si on a perdu ça. Relis ton Dieu. Abandonne-le. Laisse-le. Aujourd'hui, c'est ton enfant. Il a temps de te dire d'abandonner la croix. Il a temps de te dire d'abandonner le Seigneur. Il a temps de te dire. Il a temps de te dire maintenant. On se voit abandonner. Je veux te dire. Alors laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. tant qu'il y aura encore la vie, on te court. On te court. On te court. Tu ne peux pas saisir la nourriture. Amen. Job, Job, il a dit, « Non, 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 non. Hum, voilà. Et, t'es. Moi, je connais. Mon rédocteur est quoi ? Il est vivant. Mon rédocteur est ? Il est vivant. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dis ce que tu veux de moi. Aujourd'hui, c'est moi que tu as su te stéril. Oh, j'en ai entendu tellement des choses. Aujourd'hui, c'est moi que tu as su ta situation célibataire. Oui, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est moi que tu dis, elle est même pas belle. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est moi que tu dis, je n'ai pas de travail. C'est vrai, elle n'a pas de valeur. Il n'est rien. Laisse-moi te dire, quand une personne te dit cela, regarde de là à là et dis, mon rédocteur est mort. Et il célébrera-le. Laisse-moi te croire. Écoute ton cœur. Tu dois croire. Tu dois croire dans tout ton âme. Que ton rédocteur est mort. Allez-y, bien. Soyez-y.